On est né à partir de l'année 2005, il faut savoir qu'à Paris et sa région, il y avait eu, printemps, été 2005, il y avait eu une succession d'incendies criminels pour la plupart, qui avaient causé la mort de 52 personnes, dont 33 enfants, principalement d'origine d'Afrique noire. Et il y avait eu peu d'émoi, bon dans les médias il y a eu du relais parce que c'était du spectacle, mais il y a eu peu d'émoi sincère, il y a eu peu de positionnement politique, il y a eu, comment dire, quelque chose qui visait à dénoncer la tragédie du feu ou le côté dramatique des incendies, mais jamais quelque chose qui montrait que derrière les écrans de fumée, il y avait la réalité d'un racisme institutionnel qui avait permis que ce qu'on appelle aujourd'hui des minorités, notamment pour la plupart d'origine africaine ou en tout cas d'Afrique noire, mais pas que, soient entassées dans des logements totalement insalubres. Donc, au-delà de l'effet spectacle des incendies, il y avait le fait qu'institutionnellement, l'État français avait discriminé par un racisme totalement institutionnel des gens du fait de leur origine, leur couleur, etc. et les avait installés dans des logements qui ne méritaient pas d'être nommés comme tels, totalement vêtus. Il y avait eu d'ailleurs des documentaires avec certaines familles, presque des documentaires prémonitoires, qui montraient qu'ils vivaient parmi les rats, dans des conditions totalement atroces. Et donc, voilà ce que cachaient en fait ces incendies. Parce que ces logements, c'était censé être du provisoire, et c'était en accord avec la mairie de Paris notamment, et ce provisoire, qui devait durer entre 3 et 1 an, a duré 10 à 15 ans pour certaines familles. Jusqu'à causer ce drame, et il faut savoir qu'une fois que ce drame est intervenu, en une semaine, toutes les familles ont été logées, et pour celles qui avaient des problèmes de titre de séjour, ça aussi, ça a été résolu. Donc, pour montrer un peu l'hypocrisie de l'institution, qui d'un coup s'est trouvé des solutions, quand il ne faut pas que son image soit entachée, mais pendant 15 ans, il n'y en avait aucune. Donc, il y a eu cette première chose, mais là, on aurait pu dire, comme on le dit souvent, qu'on est un peu trop émotif, on voit le mal partout, on est paranoïaque, et tout ce qui s'ensuit. Fin de cette année 2005, il y a eu les émeutes, quoi, ceux que les médias ont qualifiés d'émeutes, mais qui en fait étaient des révoltes. Et donc, suite à la mort de Ziyeh Débouna, mort dans un transformateur EDF, après avoir fui un contrôle au faciès, organisé et orchestré par la police d'État, et donc, on dit contrôle au faciès, puisque ça vise, et ça a été révélé par les CNRS, principalement en France des Noirs et des Arabes, mais on sait que les Roms font partie du processus, que d'autres minorités, et aussi les jeunes, blancs, etc., en fonction de leur apparence, plus elles se rapprochent du streetwear ou du hip-hop, etc. Donc voilà, mais il y a quand même des origines racistes, même coloniales, puisque on sait que la pratique policière, il faut creuser dans l'histoire coloniale, et même esclavagiste, pour comprendre les origines aussi du contrôle au faciès. Donc on pourra peut-être en débattre là, mais je ne vais pas être beaucoup plus loin là-dessus. Donc ces jeunes ayant essayé de fuir ces contrôles au faciès, ce qui était totalement... il n'y avait aucune raison de les pratiquer, ils ont fui, se retrouvés dans le transformateur EDS, ça a été médiatisé, ça a totalement écorné l'image de la France au niveau international, même les Etats-Unis s'en sont réjus, ils ont montré qu'il y avait plein de petits musémas partout, etc., bon, des amalgames énormes, et tout ce qui s'en suit. Et déjà, nous, ça nous a fait réfléchir, mais une fois encore, on pouvait dire que, oui, vous voyez le mal partout, c'est votre émotion qui part, et tout ce qui s'en suit. Donc on poursuit. On poursuit. Fin de cette même année 2005, qu'est-ce qui se passe ? Il y a la condamnation, quelque chose qui est passé moins à partie, qui a été moins visible parce que c'était moins spectaculaire, mais la condamnation d'un animateur de télévision célèbre en France, qui s'appelle Marc-Olivier Fogiel, comme vous le connaissez, qui a été condamné pour injure à caractère raciale, je ne connais pas les termes exacts, mais c'était une ingénieur dirigée à l'encontre des Noirs, ou plus exactement, il avait pris en otage le service public, le service public pour attaquer une personne, notamment le très sulfureux ou controversé dieudonné, mais ça, ça ne nous regarde pas, c'était son histoire personnelle, mais ce qui a été fait, ce qui a été en tout cas établi par la justice, entre autres choses, avant de le condamner, c'est que déjà, pour s'attaquer à cette personne, il a pris en otage l'ensemble d'une communauté, en parlant de l'odeur des Noirs, etc., donc il a pris en otage le service public, et il s'est attaqué à un ensemble de personnes, et de deux, moi je le dis de manière plus personnelle, ça, la justice ne l'a pas relevé, mais je me demande comment Marc-Olivier Fogel a fait pour estimer que c'était la part d'Africains qui est en dieudonné qui s'est... Oui, comment Marc-Olivier Fogel a fait pour estimer que c'était la part d'Africains qui a dans dieudonné qui a exprimé, qui était attaquable, et non pas la part de Breton. Donc on voit encore qu'à ce moment-là, même le métis, il y a quand même une direction qui est donnée, mais on ne va pas s'étaler encore plus. En tout cas, nous, c'est l'ensemble de ces points, mais notamment le point judiciaire, qui nous a amenés à fonder notre organisation pour la raison suivante, c'est qu'à partir du moment où il y a eu cette condamnation, on a remarqué que malgré tout, cet animateur télé était maintenu à son poste sans aucun problème, sans que les politiques eux-mêmes n'intervenaient pas, il n'y avait même pas une sanction symbolique du genre de mort de l'antenne, alors qu'on avait vu par le passé, par exemple, je ne me rappelle pas de son nom, mais un animateur du journal télévisé qui avait proposé des gants à Bernard Tapie et Jean-Marie Le Pen, bon, il s'est fait souffler dans les bronches. Il y a eu un autre animateur connu du centre droit, le nom m'échappe, mais qui lui a dit qu'il était, qu'il préférait justement le modem, je ne me rappelle plus de son nom, mais il est très connu, un peu âgé, et rien que parce qu'il a déterminé une préférence, il a été écarté des antennes, mais quand Marc-Olivier Fogiel a été condamné par la justice pour avoir insulté les noirs, etc., il a été maintenu à l'antenne. Donc, on estimait que même si c'était moins spectaculaire, le fait que cette, comment dire, l'objectivité de la justice empêchait que l'on puisse dire qu'on est émotionnel, qu'on voit le mal partout, etc. Il y avait une décision de justice qui avait été proférée et aucun émoi politique, aucun geste qui vise à montrer que le racisme, et dans ce cas précis, le racisme anti-noir était combattu aussi fermement que d'autres racistes. Donc, à partir de ce moment-là, on s'est dit qu'il allait falloir qu'on se prenne en main et qu'en attendant que l'État français soit, comment dire, mette autant de force que celle qu'il met pour combattre d'autres racistes, on va prendre ce combat-là en main. Qu'on comprenne bien que lorsqu'on a pris cette décision, le but, ce n'était pas d'hierarchiser les racismes, mais c'était de prendre conscience que dans le grand ensemble du racisme, il y avait différentes composantes qui ne pouvaient pas, comment dire, s'envisager de la même manière, c'est-à-dire avec des cheminements historiques et coloniaux différents qui amenaient à des racismes différents. C'est-à-dire qu'un noir ne sera pas racisé ou ne sera pas discriminé de la même manière qu'un arabe, qu'un rhum, qu'un chinois, etc. ou qu'un asiatique. Parce qu'il y a la question de l'histoire, du parcours colonial, etc. Donc l'image qu'on aime apprendre pour expliquer cela, c'est un peu l'image de la maladie. Un médecin va dire qu'il combat la maladie, mais il ne va pas inventer un remède miracle pour combattre toutes les maladies. Il va devoir se spécialiser sur différents champs de maladies. Par exemple, le sida, le cancer, etc. Et les analyses qu'il va en faire vont éclairer parfois d'autres champs qui concernent d'autres maladies. Et donc, il y a des remèdes particuliers pour chaque mot. Et on estime que pour le racisme, il y a des remèdes particuliers pour chaque mot, même si certains remèdes éclairent la lutte contre d'autres racismes. Et donc, c'est dans ce champ-là que nous, on s'installe. Parce que la propagande a vite fait de dire que c'est une question de repli sur soi, bien que ce mot ne nous fait pas peur. Le mot communautarisme ne nous fait pas peur, même si on ne le trouve pas juste non plus. Mais ça n'a rien à voir. C'est une question de diagnostiquer un mal. Et on estime que l'hypocrisie de l'État français, en l'occurrence, parce que c'est un pays qu'on connaît bien, donc ça se passe peut-être comme ça dans d'autres pays, mais de faire croire qu'ils luttent contre le racisme sans avoir diagnostiqué les différents champs qui couvrent ce grand ensemble. Et donc, voilà pourquoi nous, on s'est constitué en tant que brigade collectif antinégrophobie. Le but, c'est d'aborder la question du racisme d'État et d'essayer de le décortiquer, de le démanteler à travers le prisme du racisme qui nous a ciblés de manière chirurgicale, c'est-à-dire le racisme antinoir. Donc, c'est à travers ce prisme qu'on peut le mieux expliquer le racisme d'État. Ce qui ne veut pas dire que les autres champs du racisme sont moins ou plus. Donc, voilà, c'est la spécificité de ce qu'on combat en sachant que ça, c'est le cadre particulier, mais que le mal, d'une manière générale, c'est bien le racisme d'État. Donc, on expliquera plus tard le racisme d'État. Et voilà comment on s'est constitué. Le but, c'était de prendre en main, de ne plus laisser un État qui est quand même un État colonial ou néocolonial, nous nommer, nous définir, raconter notre histoire, nous dire où on a mal, quand est-ce qu'on doit appuyer sur la douleur, quels remèdes on doit prendre, alors qu'on sait que ce racisme-là, c'est qu'il utilise contre les peuples qu'il cherche à dominer comme une arme d'aliénation et de destruction massive. Nous, c'est comme ça qu'on le définit. Ce n'est pas cette espèce de ressentiment individuel, etc. C'est vraiment une idéologie d'État. C'est ce qu'on aura le temps d'exprimer. Donc, on a décidé vraiment de prendre en main cette question-là pour ne plus se laisser porter par la vague qui laissait croire qu'il y a une lutte contre le racisme qui couvre tout le monde. Donc, à partir de là, on a mené pas mal d'actions dès le départ. Plein d'actions. On s'est retrouvés sur des plateaux de télé sans y être invités. On a été sur le terrain. Il y a des actions qui nous ont fait plus connaître que d'autres, même si elles n'ont pas été ultra médiatisées. En tout cas, elles ont été médiatisées par la force des choses. Donc, par exemple, il y a eu l'action Guerlain, l'action FFF, l'action Mango. Guerlain, qu'on récapitule, il avait traité, il avait dit « On se demande si les nègres ont travaillé un jour comme ça, en parlant d'un parfum parce qu'il voulait séduire l'animatrice télé à laquelle il était en train de parler. En tout cas, il voulait blaguer avec elle. Et donc, il s'est laissé aller sur sa vision des Noirs. La FFF qui avait parlé de l'histoire des quotas en ramenant de manière insidieuse le Noir à sa force bestiale et le Blanc à la stratégie, l'intelligence et tout ce qui s'ensuit, cela avec M. Laurent Blanc. Donc, là, il y a Mango, c'était le colis esclave. Même quand on leur expose le problème, bon, ben, généralement, ces gens-là, d'une manière générale, ne voient pas le problème. Mais on verra pourquoi. On a aussi été expulsés de force par deux fois, en 2011 et en 2013, des commémorations officielles de la dite, non dite, de la dite abolition de l'esclavage parce qu'on estime que même ce mot est miné pour des raisons qu'on pourrait expliquer peut-être dans les débats. Donc, de la dite abolition de l'esclavage qui est allée en France depuis, je ne sais plus quand, mais nous, on y était en 2011, mais à savoir que l'esclavage est reconnu crime contre l'humanité en France depuis 2001 à travers la loi Taubira, mais qu'au fur et à mesure des années, cette loi est devenue une loi totalement décorative, c'est-à-dire qui n'a aucun impact sur la réalité qui ne permet pas d'attaquer sur la question de ce que nous, on a nommé la négrophobie. Donc, aussi, le mot négrophobie, c'est la manière dont on a décidé de, comment dire, de nommer le racisme anti-noir. On expliquera pourquoi par la suite. Donc, voilà, les actions, il y en a plein. C'est vrai que la force de la propagande, c'est de tout mettre au même niveau. Et donc, on en arrive à être raciste tout et n'importe quoi, confondre racisme avec discrimination, bref, tout devient raciste, le racisme contre les roues, le racisme contre ceci, contre cela, etc. Des hommes avaient réfléchi à la question auparavant et des femmes, bien évidemment, mais là, en l'occurrence, le livre qui nous avait intéressé et auquel on a emprunté la vision du racisme, et nous, c'est dans ce cadre-là qu'on envisage le racisme et pas dans un autre. C'est-à-dire que pour nous, notre vision du racisme, c'est une politique fondée sans embâche, sur des considérations de race dans le but d'assigétir un groupe racial et de le maintenir sous tutelle. Donc, il faut pour cela avoir la politique ou les moyens qui vont avec, c'est-à-dire une idéologie, des moyens financiers extrêmement importants et des institutions qui soient capables de relayer cette idéologie raciste. Sans cela, on ne confond pas la connerie d'un individu qui peut être aigri, etc. avec une politique d'État qui vise à aliéner dans le but d'exploiter ou de détruire et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle racisme. Nous, c'est quelque chose de très précis. Et ensuite, on verra la suite puisqu'on en parlera par la suite. Donc, voilà. Donc, pour illustrer à peu près... Ah oui, en plus, on a la... Il gère même en flamand. Oui, voilà. Heureusement, il parle toutes les langues. Et donc, pour illustrer à peu près le propos, c'est dire que, voilà, ce qu'on appelle racisme, c'est... c'est... une arme. C'est-à-dire, il y a... il faut les moyens politiques, idéologiques et financiers qui vont avec. le code noir, ça a été... pour pouvoir avilir les noirs massivement, les noirs d'Afrique massivement, il fallait un état derrière. C'est pas... comment dire... le ressentiment d'une personne qui a amené à cette catastrophe, à ce drame humain. c'est vraiment la volonté d'un état et... quoi, de plusieurs états, impérialistes d'ailleurs, et là, en l'occurrence, pour ce qui est du code noir de code vert, l'état français. Quand on voit la France coloniale d'hier, aujourd'hui, c'est aussi... c'est aussi une politique volontariste de l'état français pour parler de lui, puisque nous, on parle pour exprimer, pour donner l'exemple de ce dont on parle, on parle du contexte que l'on connaît. Donc, voilà. Et donc, voilà, la France-Afrique, l'esclavage, etc., c'est vraiment une mécanique bien huilée, une mécanique d'état bien huilée. C'est pas ce qu'on essaye d'amalgamer avec le... comment dire... le ressenti individuel. C'est pas du tout ça. Là, c'est vraiment des institutions, des états, des gouvernements qui sont derrière ces politiques pour gagner de l'argent en l'occurrence et qui n'hésitent pas à assassiner pour ça. L'esclavage en témoigne puisque ça a permis d'engranger pas mal de capitaux qui ont permis à l'Occident et l'Amérique en tête de rentrer, de financer son entrée dans l'ère industrielle et dans la mécanisation et tout ce qui s'ensuit. Donc, l'image suivante, on va en un peu plus longtemps, donc la négrophobie c'est un peu plus long mais on pourrait retenir cette idée générale. Nous, c'est comme ça qu'on a décidé de résumer en tout cas à travers ces deux lignes on comprend à peu près tout ce qui se concentre dans ce racisme particulier. La négrophobie résume une idée pure et simple d'un racisme anti-noir qui se nourrit de peur, de haine et ou de mépris pour tout ce qui a fait au monde noir, à la culture noire ainsi qu'à la personne noire. Donc, on va dire que quand vous entendez collectif ou brigade anti-négrophobie voilà à peu près à quoi ça se réfère. Ensuite, on explique à peu près comment dans la définition comment dans l'histoire ça s'est traduit par exemple aux Antilles l'histoire du Bumidum la France afrique l'esclavage etc. Donc, on définit un peu plus précisément à l'intérieur du voilà. Donc, on estime que comme on l'a dit précédemment la négrophobie comme d'autres racismes d'État qui est un racisme d'État parmi d'autres on différencie on est obligé maintenant de préciser racisme d'État à cause de la propagande qui a eu la bonne idée de tout amalgamer de manière à ce qu'on confonde tout et je ne vais pas mettre la charleur avant les bœufs donc on viendra au thème qui ou au terme qui pose problème mais cette arme néocoloniale d'aliénation et de destruction massive et de destruction massive parmi d'autres qui n'avoue pas son nom parce qu'elle n'avoue pas c'est-à-dire qu'effectivement l'État français en particulier utilise ce racisme-là comme une arme mais sans jamais le dire etc. Je vous donne un exemple il y a eu on a fait une conférence avec le pire le pire parti des indigènes de la République il n'y a pas longtemps on parlait de racisme environnemental et le racisme environnemental c'est quelque chose qui dit que par exemple c'est né aux Etats-Unis qui dit en même temps que les droits civiques etc. même si voilà je ne suis pas trop spécialisé à la question mais c'est vous dire que par exemple les endroits où il y a les déchets toxiques etc. c'est souvent dans les quartiers pauvres et les quartiers pauvres c'est là où il y a majoritairement des Noirs des Indiens etc. et donc c'est vous dire que les politiques génocidaires en apparence ne tuent pas mais au final c'est là où il y aura sans doute le plus de cancers vous voyez c'est vraiment des trucs à long terme très déguisés où on va se dire c'est la faute à pas de chance mais en fait c'est quelque chose de très très bien réfléchi ce ne sera pas dans les quartiers riches et j'allais dire malheureusement mais ce n'est pas ce que je voulais dire mais ce que je veux dire c'est que ça ne va pas se situer dans les quartiers riches et dans les quartiers riches on ne verra pas d'une manière générale beaucoup de Noirs et après quand on étudie en France en France c'est plus dur à étudier parce qu'on n'a pas le droit aux mesures ethniques etc allez vous demander pourquoi mais voilà donc on pourra en discuter donc cette arme non non je reste sur cette image cette arme néocoloniale d'aliénation et de destruction massive elle vise à l'exploitation du peuple noir non non l'exploitation du peuple noir est basée sur une idéologie inavouable capable d'altérer d'annihiler notre jugement c'est dire que depuis c'est dire que ça viendra plus tard mais c'est à dire que voilà l'image qu'on a mis c'est comme si on vous programme on vous rend des images à force de les voir à travers les livres bon on cite par exemple là ici on est en Belgique un peu en Congo mais il y a eu des films Tarzan il y a eu pas mal de choses qui s'impriment dans l'inconscient collectif des uns et des autres on pourra en parler plus tard et qu'est-ce qui se passe c'est que pour les uns ça crée un complexe d'infériorité pour les autres un complexe de supériorité mais tout ça est organisé par la machine d'état colonial par l'état impérialiste en question par exemple justement dans une conférence très récente qui a été faite ou en tout cas un module de formation très récent il était dit que par exemple aux Etats-Unis parce qu'on connait très mal l'histoire de l'esclavage telle qu'elle est racontée dans les livres d'histoire on associe toujours le noir à l'esclave mais on sait pas qu'il y avait aussi des blancs qui étaient esclaves mais pas dans le même cadre c'était un truc contractuel c'était comme une peine qui purgeait il y avait même des comment dire des arrangements avec la justice notamment chez les britanniques où il y avait des arrangements avec la justice où les colons américains disaient est-ce que vous pouvez pas envoyer de la main d'oeuvre et qu'ils nappaient un soulard ils l'envoyaient là-bas le gars se retrouvait aux galères avec les noirs etc et il a fallu des politiques pour éviter que les noirs et les blancs qui fuyent ensemble et qui pouvaient monter des coalitions comment dire ne comment dire ne soit pas n'est pas le réflexe de combattre ensemble et c'est là qu'on a qu'il y a eu des lois qui sont expliquées dans une formation qu'on a qu'on a diffusée il n'y a pas longtemps donc on vous donnera le mur mais vous allez aussi sur le parti des indigènes de la république sinon sur notre facebook vous le voyez aussi il y a eu des politiques qui ont qui ont participé qui ont qui ont introduit le privilège blanc c'est à dire qui ont fait que les blancs pouvaient accéder à la blancs même pauvres ou qui avaient été esclaves une fois qu'ils seraient libres ils pourraient accéder à la propriété etc mais les noirs non et de là ces blancs là sont devenus à leur insume c'est à dire c'est comme ça que je vais l'expliquer mais c'est à dire par rapport à cette stratégie là cette stratégie là a fait en sorte que ces blancs qui étaient voués à combattre l'oppresseur commun avec les noirs et bien se sont distancés d'eux et se sont devenus des forces de contrôle sociales pour parce que pour pour conserver leurs privilèges et vérifier que les noirs n'accèdent pas à leurs privilèges et c'est comme ça que c'est créé un fossé entre les uns et les autres donc cela pour vous dire que on a lieu nous on n'a pas une notion le mauvais blanc le bon noir etc non c'est une conscience que dans cette dans cette spirale tout le monde tout le monde est aliéné mais les résultats de cette aliénation ne ressort pas de la même manière c'est pour ça qu'on part d'un côté alors qu'une même information est diffusée d'un côté il peut comment dire ça peut nourrir un complexe d'infériorité de l'autre un complexe de supériorité mais ça on le verra plus tard et donc c'est le produit de l'aliénation et c'est quelque chose qu'on va véhiculer on pensera qu'on est au contrôle de notre pensée mais en fait on pense ce que nous a appris à penser comment dire avec l'idéologie avec laquelle on nous a allaité depuis la plus tendre enfance et bien c'est ce qui va conditionner la majorité de nos réflexes en termes de pensée et de positionnement de préciser le racisme d'état donc on peut dire que la négrophobie n'est qu'une on va appeler ça j'aime pas trop le mot branche parce que ça renvoie à des réalités il y a des gens qui utilisent ces mots pour tout et n'importe quoi avec souche etc mais on va dire que la négrophobie c'est une ramification du racisme d'état il y a plusieurs racismes d'état et si malheureusement avant ça se disait de dire racisme mais avec les 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 nouvelles manipulations de ces termes pour chercher à les à les atténuer et à leur faire perdre de leur de comment dire de leur gravité on est obligé de préciser racisme d'état parce que il y a de nouvelles formes de racisme qui sont apparues et qui ne nous semblent pas pouvoir être considérées comme des racines comme de véritables racines dès lors où elles ont comment dire elles ne sont pas comment dire il n'y a pas une machine d'état qui les génère c'est le fruit de ressentiment individuel donc ça on va en parler encore par la suite donc apprendre à décrypter le racisme donc voilà nous comment on a on a théorisé la chose donc il y a les racismes d'état les racismes populaires qu'ils soient complexés ou décomplexés complexés c'est à dire ils sont aveux ils sont tues ils sont hypocrites on va dire et ceux qui s'expriment comme on le voit de plus en plus maintenant surtout dans ces temps de crise avec une droite elle-même qui s'est appelée en France je ne sais pas ici mais une droite décomplexée et même qui titrait parfois la droite la plus décomplexée du monde voilà et une notion nouvelle qu'on a apporté les contre-racismes populaires et tout ça est généré par le racisme d'état on estime que les racismes populaires ce sont des agents partisans du racisme d'état même s'ils sont inconscients et on va mettre ou conscients c'est à dire que c'est là où c'est ce qui reste à déterminer il y a des gens qui vont relayer cette idéologie raciste de manière inconsciente parce qu'ils sont convaincus que les images qu'ils ont dans leur tête sont basées sur des faits avérés et donc voilà donc les racismes populaires et les contre-racismes populaires c'est comme ça que nous on a décidé d'appeler on expliquera pourquoi ce que les médias appellent le racisme anti-blanc on appelle ça le contre-racisme populaire et c'est ce qu'on va développer par la suite parce qu'on n'accepte pas le qualificatif de racisme anti-blanc pour des raisons qu'on va expliquer donc suivant donc voilà le racisme d'état pour nous c'est pas le sentiment individuel d'une personne qui s'adresse à une autre et qui lui dit oui toi t'es pas beau ou je sais pas quoi etc parce que ça ça amène pas toujours à des entreprises génocidaires c'est nous on l'apparente et ça je l'ai suffisamment dit mais là on le dit de manière plus précise donc le racisme d'état s'apparente à une usine de fabrication d'armes néocoloniales d'impériorisation d'exploitation d'exclusion d'arrivée nationale de destruction massive qui n'avoue pas son nom donc ça on pourra le débattre donc on va avancer pour ce qui est de la suite donc ce racisme d'état c'est la mise en oeuvre idéologique la mise en oeuvre d'une idéologie politique justifiant la hiérarchisation la classification raciale la chosification d'êtres humains en fonction de leur particularisme ethnique cette idéologie a pas l'objet ou finalité avouée ou cachée d'exterminer de réduire en esclavage d'exploiter d'assujettir de contrôler un groupe humain déterminé et de le maintenir sous domination physique et ou mentale au profit exclusif d'un autre voilà ce à quoi nous renvoient nos idées de racisme pas à quelque chose de totalement indéfinissable vague etc c'est quelque chose qui crée qui a des conséquences catastrophiques donc là il n'y a pas de lien forcément entre cette première partie là mais c'est pour vous dire que ce racisme on l'a vu notamment à travers l'esclavage et à travers la colonisation par le passé il nous a été présenté c'est un raciste qui n'avouait pas son nom donc il s'exprimait sous le couvert d'une prétendue mission civilisatrice des peuples jugés sauvages et pour le présent puisqu'il s'exprime toujours il invoque le prétexte d'apporter les droits de l'homme la démocratie l'esprit des lumières au peuple que le racisme et l'État juge toujours en croix haute et l'air l'aide au développement économique d'une Afrique en perpétuelle voie de sous-développement là pour parler de la négrophobie mais vous comprendrez que notre réflexion peut se transposer à plein d'autres formes de racisme donc voilà c'est pour ça qu'on appelle ça un racisme qui n'avoue pas son nom parce qu'il a toujours trouvé un moyen de justifier donc voilà comment on dessine la chose pour dire comment ça se répercuit donc ça s'appelle l'ingénierie du consentement on aurait aimé avoir inventé ce terme mais c'est pas nous mais ça représente parfaitement l'idée donc effectivement